C'est la tradition au palais de Pogdomen qu'une fois installé sur le trône de Daclousen, le nouveau monarque a égouté au lac Salé à Hong Kong. C'est pourquoi le roi Jounon à Goba de Gwessa et Renfond a sacrifié ce jour, 9 mars 2014, à ce rituel royal à Hong Kong. Que représente au concours le palais de Pogdomen ? Élément de repense avec le prince Orenou, Victor Atosou. Nous sommes ici aujourd'hui pour parachiser les cérémonies de sa montée, de son installation au trône. Lorsque le roi Jounon monte sur le trône, on le dit en langue prudente, qu'il vient d'être au lac Salé. Par conséquent, il vient ici, qui est une zone historique, qui est la rencontre de plusieurs cours d'eau. Il vient rencontrer sa majesté de Bocounon et sa majesté du roi de Grand Pogdomen. La rencontre de ces trois rois-là, il vient parachiser les cérémonies de montée au trône, d'installation au trône du roi Jounon de Gwessa. C'est ce que le roi Dombardé est en train de faire, qui fait la force du roi Jounon, c'est son énergie sur le lac Aïmé. C'est le roi Jounon qui ouvre l'ensemble du lac Aïmé et de ses cérémonies. Vous savez, c'est ce que je représente ici, au cours du lac Aïmé, avec l'océan Atlantique. C'est tout à fait normal que les suzerains qui sont à côté, comme la majesté du roi Dombardé, de sa majesté du roi de Grand Pogdomen, qui sont affectés, viennent à sa rencontre pour sacraliser, pour finaliser les cérémonies de son infarité. Le roi Jounon a son autorité sur toute l'étendue du lac Aïmé et de ses chemins. Le palais central est à quoi demain ? À Gézin. Son arrivée ici montre bien que les populations qui sont ici, qui sont également rivéraines de ce lac Aïmé, ne sont pas délaissées par le roi, qui est à Gézin, qui est à quoi demain ? Il vient seler coopération avec ses confrères de Mida, de Grand Pogdomen, et il se montre aux populations qui sont ici, comme quoi il est définitivement passé sur le trou d'Ogoulou. Ce dont a souffert le lac Aïmé, c'est le manque d'une autorité. Vous savez, tous les Kourgots, qu'il s'agisse du fleuve Niger, du lac Tchal, tous ces Kourgots ont toujours eu une autorité, qui a toujours géré le Kourgou. Le lac Aïmé, pendant longtemps, a été offré l'air d'une autorité qui réglemente les activités sur le lac. C'est le poumon de l'économie, le poumon de l'économie du royaume. Vous n'ont pas de même, c'est le lac Aïmé. Pendant longtemps, ce lac n'a pas eu d'autorité. Chacun se lève, voit sur le mont, sur le lac, avec la technique de pêche qu'il veut. Or, toutes les techniques de pêche ne sont pas favorables au développement du lac. Le trône sur lequel vient de s'asseoir sa majesté le royaume de Bâle II va insulper une nouvelle dynamique. L'autorité qui a toujours été absente du lac Aïmé est désormais là. Et c'est pour cela que c'est l'autre sens que revêt l'arrivée, la venue de sa majesté ici. Puis ce lac Aïmé vient jusqu'ici. Pour Adam Zorogé, amoureux de la tradition, la rencontre de ces trois monarques, à savoir Da Gokouno de Ouida, Kwe La Khosou du lac Aïmé et Saint-Sécheno, Kwe La Khosou de Grand Popo, remonte à plus de trois décennies et a lieu à Gokouno, territoire de Grand Popo. Nous sommes ici à Gokouno, Gokouno est sur le territoire de Grand Popo. Nous sommes à la rencontre des chefs traditionnels, le Kwe La Khosou, le Kwe La Khosou et le Oya Khosou. Ces chefs traditionnels qui, périodiquement, se réunissent pour sceller le pacte de l'alliance, les trois, hein, c'est trois. J'ai dit Kwe La Khosou, Kwe La Khosou et Oya Khosou se réunissent traditionnellement pour célébrer le pacte de fidélité et d'alliance. parce qu'ils ont souffert de la colonisation, avant la colonisation, ils ont souffert de l'envahissement du royaume de Gahome. Regardez ici, on appelle ça Métacon. C'est un lieu sacré qu'on n'a pas encore décrypté. C'est un lieu dont l'histoire sera dite un jour. Mais aujourd'hui, nous sommes à Gokouno parce qu'en ce lieu, les trois chefs traditionnels se réunissent pour sceller le pacte de l'alliance, le pacte de la fidélité. Le dernier rituel, j'allais dire, s'est déroulé, selon les assivres, n'est-ce pas, à 38 ans. Aujourd'hui, Zouno, Dagbogouno et Kla Kansou se réunissent pour reprendre ce rituel qui consacre la confiance, la fidélité entre le peuple Kola, le peuple Kuela et le peuple Oya. Après, ici, en principe, les vaudous doivent se branler. Et chaque vaudou va dans son antre, dans son couvent, et célébrer pendant un certain nombre de jours cet événement. Et pour en savoir plus sur les drapeaux blancs c'est au tour de Métacon. Voici ce que dit M. Adanjo. C'est un marquage. C'est un marquage. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer un événement très sérieux. Aucun pêcheur ne peut s'aventurer dans ce lieu. Aucun navigateur ne peut s'aventurer dans ce lieu. Dans le vieux temps, les trois souverains se réunissaient au beau milieu du lac et faisaient la libération dans le lac. Le roi d'Oya, ou bien le souverain d'Oya, ou celui qui en tient lieu, fait ses offrandes au souverain Kola. Le souverain Kola fait offrande au souverain Kuela. Et le souverain Kuela fait ses offrandes au souverain Oya. Pour la princesse Paul Agbouba, c'est la signature d'un pacte de fidélité. Nous sommes en train de célébrer qui a eu lieu il y a une quarantaine d'années et qui a eu lieu. Ce qu'on pourra retenir nous, c'est-à-dire la confiance et la sécurité. Les trois souverains, qui nous ont à Mouba, et Kola Kualou, et d'un pacte de fidélité. Pour instaurer la fidélité et la confiance, c'est-à-dire comme s'ils viennent signer un pacte, un pacte de fidélité, ils doivent se répercuter sur toute la zone priviale, autour du lac Aime et de ses chemins. Sous-titrage Société Radio-Canada